les amis bonjour bonjour bienvenue à tous j'espère que vous allez bien c'est parti bon alors je dois vous avouer je suis un peu à la bourre de toute façon ça va être ça pour les mois à venir donc on va foncer comme des oufs ce matin je vais pas rester très longtemps parce que j'ai tellement de taf je vais pas rester très longtemps dans le sens où on va créer qu'une case ou deux ensemble et parce que j'ai plein de travail numérique à faire et bien étant si tu m'entends c'est mon éditeur chez casterman si tu m'entends je fais le maximum je suis une locomotive voilà pour rappel donc voilà le tome numéro un de néga liode et je travaille en ce moment sur le tome numéro 2 voilà donc on attaque tout de suite les cases en question je vais essayer de me rapprocher en fait bon voici la page que je dois ancrer maintenant c'est une des pages c'est une page insert c'est à dire c'est une scène que j'avais envie d'augmenter en fait dans les pages que j'avais déjà fait que j'ai déjà fait que j'ai déjà ancrée du projet donc pour rappel je sais pas je dois être à 150 pages d'ancrer il m'en reste peut-être un petit il m'en reste peut-être un peu plus enfin entre 30 et 40 à encore à ancrer à faire celle ci ce sont des scènes en fait que comme j'improvise en fait l'écriture du scénario et du dessin c'est une page que j'ai décidé de d'incruster dans une scène que j'ai déjà ancrée que j'ai déjà fait parce que je sentais qu'il fallait donc déjà la finaliser cette scène là en question et que il y avait peut-être d'autres enjeux qui pouvait être un tout petit peu plus approfondi de ce que j'avais déjà commencé à faire petite gorgée de café les amis donc donc on va rentrer dans le disque du sujet je vous explique pas toute la planche je vous donne juste les trois premiers les trois premiers strips il est jari est entré un peu de façon un peu brusque dans un peu brusque un peu provocatrice dans un bar de c'est pas de pirates parce que ce sont mais de un bar de pirates sur sa propre île c'est à dire c'est pas des pirates et des pirates converti des pirates assagis entre guillemets je sais pas comment dire ça j'ai pas encore trouvé la bonne expression en tout cas comme des pirates ouais converti en gros converti aux bienfaits et au bon fonctionnement de l'île autonome sur laquelle évolue jari il commande jari mais là en fait il se fait un peu il est complètement bourré et il se fait un peu je sais pas comment dire maîtriser et remettre j'arrive pas trop peu importe en gros il se fait maîtriser lui va essayer de se débattre se dépatouiller de ça et en fait il va se faire fracasser une comme vous allez voir ici il comprend pas en fait il a trop trop de rancœur en lui il sent que le bateau et le en fait toute la communauté commencent à vaciller un peu vers des choses qu'il ne maîtrise plus et donc il a peut-être jamais maîtrisé d'ailleurs et donc il essayait de mettre un peu de l'ordre dans tout ça mais il arrive dans les mauvaises conditions c'est à dire complètement bourré justement il se fracassait la tête par une bouteille par un espèce de pseudo pirate c'est pas ce sont pas c'est plus des pirates en fait mais c'est vraiment des pirates convertis on va dire ça comme ça et donc voilà il ya une petite il ya une petite brouille entre ensuite bon je vous passe les détails vous lirez ça dans la bande dessinée qui va être super cool bon j'ai hésité à en créer les premières mais ça va être très très long j'ai vraiment beaucoup de travail c'est pas ça après ma priorité donc on va commencer très simplement avec cette première petite case qui est assez dynamique assez sympa et ensuite on fera cette case qui est assez sympa aussi avec ce qui me plaît dans ces cases ici dans ces cases-ci salut la luna j'espère que ça va bien salut bruno bon on est on est juste trois ça va être hyper cool on va se la faire vraiment très simple c'est ouais je suis hyper pressé je dois faire des fichiers numériques doit nettoyer des fichiers numériques je dois faire un gros pdf monstrueux que je dois envoyer à mon éditeur donc voilà vous me pardonnez si je reste pas si longtemps que ça sans vous êtes là c'est pour le plaisir ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là c'est hyper cool petit atelier intime quoi non c'est sympa voilà donc je reprends de je reprends mes petites explications je vais faire un petit zoom sur la case en question donc voilà pas de prise de tête pas aucune prise de tête on est dans le dessin on va commencer par cette case là d'ailleurs je vais pas orienter c'est un petit peu mieux désolé pour les petites manipulations mais c'est nécessaire voilà pour que moi je sois à l'aise c'est pas facile ça c'est la case en question c'est cool je fais un bon hyper zoom dedans j'espère que ça va la luna tranquille genre je pense à toi la luna je fais bon où est ce qu'elle en est j'espère qu'elle s'amuse bien et tout voilà enfin tu sais en tout cas moi je suis focus je peux que je suis désolé pour les pour les fichiers que j'étais envoyé en retard c'est ce que j'ai écrit dans mon mail c'est exactement ce qui m'arrive c'est à dire c'est à dire en gros bon je finis cette case et ensuite je envoie des fichiers mince mince case suivante bon ok j'envoie les fichiers juste après cette case bon non il faut quand même j'ai fini ça et après il ya plein de choses qui me vient en tête c'est juste le bordel dans ma tête c'est un espèce de bordel à ranger un bordel à ranger à ma sauce et j'ai des moments de lucidité je suis bon non là j'abuse il faut absolument que j'envoie les fichiers donc c'est ce qui est arrivé au moment où je les ai envoyés c'est moi ou la tige de la cam du dessin a changé je sais pas ce que c'est la tige en gros bien vu un je sais pas si vous remarquez et je sais pas si ça se voit moi je pense que j'en ai j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai je me suis permis d'acheter une autre caméra ah oui cette tige là tu parles ok c'est que je la baisse un peu trop je vais la mettre on va faire ça ça va être mieux quand même non ça va être plus sympa en fait elle a pas changé et comme j'ai éloigné un petit peu plus la caméra on voit plus le système de on voit plus mon le système que j'utilise qu'en fait une espèce de pince avec une tige comme ça peu importe la technique faut que je trouve un je commence à avoir un bon setup là le truc à mobile le pied comme tu dis un pied une pince je sais pas comment s'appelle j'ai pas de et donc bien vu aussi à la luna à savoir regarde si tu regardes bien mes lives j'ai changé la caméra j'ai pris la caméra aussi qui avait à la place du dessin pour pour comment on appelle ça bon bah pour la capture pour la capture ma capture physique c'est pas comment dire ça donc voilà il ya une meilleure définition de capture pour moi même et une très bonne définition pour cette caméra là j'ai pas augmenté la définition sauf que le capteur de la caméra doit être bien plus sensible et si vous remarquez par rapport à ma première vidéo ça ne pompe plus je sais pas si vous souvenez ça faisait la mise au point hyper souvent c'était hyper chiant et là en fait l'image est net et même quand je dessine ça reste ça reste au point de façon fixe et ça c'est vraiment 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 cool donc voilà la luna tu te souviens on avait parlé on avait parlé ensemble en échange téléphonique de changer mon setup je l'ai fait évoluer un tout petit peu même s'il n'est pas ultra au top mais bon voilà c'est en tout cas c'est un peu mieux il y aurait plein de choses à à checker à vérifier sur voilà l'emplacement de la caméra tout bien coordonné je le ferai plus tard là pour l'instant je me concentre sur sur retard mes dessins en tout cas c'est cool que tu aies vu que tu aies vu le changement alors j'essaie de placer ma case sympa comme ça on croirait limite avec la capture de avec ma capture physique on croirait que je suis dans un monde ma propre bande dessinée et c'est je suis presque en train de je sais pas dans quel sens je dois mettre comme ça de je sais pas de répondre au mec au mec qui est en face en train de de tataner jari quoi oups j'entends en train de faire des bêtises voilà allez c'est parti alors avant de m'enflammer je vais prendre un livre qui est absolument exceptionnel en fait je dois dessiner donc le visage de cette personne là j'ai dessiné une façon un peu standard je vais prendre en fait il ya un livre absolument génial je sais pas si vous le connaissez c'est ans et que est ce que le boom homme du 21e siècle je vous montre comme ça ici la caméra c'est chez fayden ce livre est une mine d'or en fait donc ce sont j'en ai déjà peut-être parlé en gros ce sont des fois que je me ferais je recule mais bon allez je le fais je le fais vite fait ce sont des comment on appellerait ça une série il ya un autre mot mais j'arrive pas à trouver une série en fait où pendant je sais pas combien d'années de 2002 regardez même bien avant de 1993 de 1993 jusqu'à 2013 il était dans la rue il s'est mis dans la rue et à partir de caractéristiques vestimentaires ou de caractéristiques physiques genre je sais pas peut-être les cheveux mais je pense que la plupart c'est vestimentaire en fait il est dans la dans les rues commerçantes ou dans les rues de grandes villes du monde et entre telle heure et telle heure c'est à dire là entre 16h30 et entre 13h30 et à amsterdam il ya d'autres pays vraiment beaucoup de pays beaucoup de capital dans le monde il photographie les gens avec je sais pas vraiment un pull une paulière et en fait le fait de faire ce genre de séries se prend une journée à chaque fois il en a fait un livre hyper complet et voilà la bruxelles belgique bruxelles belgique qui décide de prendre les femmes les femmes d'un certain âge voilée même pas voilà et donc ça donne une une panoplie mais je sais pas c'est pas le mot panoplie une palette c'est le mot que j'ai cherché une palette de de physionomie et de diversité de personnes incroyable ce qui fait que voilà ça c'est tokyo japon ce qui fait qu'en fait il ya plein de types de visages et donc souvent je prends comme modèle je pioche comme ça au hasard amsterdam pendant une la parade où je sais même pas à amsterdam les gens je sais pas qui ont des t-shirts avec des écritures spéciales des gens qui ont des deux manteaux divers avec une moumoute je sais pas comment c'est voilà et donc je prends souvent des visages d'ici et on s'aperçoit c'est un livre absolument génial on s'aperçoit juste qu'on est des monstres de consommation qu'on est tous pareil en fait et que et qu'on suit des tendances voilà c'est assez c'est vraiment un portrait de l'humanité de l'humanité dans sa diversité dans sa légèreté et dans sa dans son consumérisme aussi je sais pas pourquoi je vous parle de ça je sais que je dois bosser comme un gros fou furieux mais bon c'est comme ça c'est parce que c'est un livre qui m'a vraiment voilà c'est un livre qui m'a vraiment marqué pour le coup allez on va prendre les pompiers de sao polo enfin des pompiers c'est même pas des pompiers c'est gens sous la pluie juste n'importe quoi et c'est reparti pour la case en question toujours cette oeuvre et voilà on 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 Merci. Pour le coup, on va le faire vraiment pirate, entre guillemets, donc j'ai mis une espèce de petite, je trouve ça intéressant, et en plus ça fera, je vais le faire aussi ici, sur la case d'avant, où en fait, il y a une amorce, cette case est intéressante, parce qu'elle a vraiment trois, on est dans trois points de vue, c'est vraiment une case que j'aime bien, qui est assez cinématographique, mais une cinématographie, vraiment, j'aime bien l'idée que dans une case, il puisse, normalement dans une case, il y a une seule information, mais j'aime bien y glisser de façon extrêmement claire, plusieurs informations, enfin des informations dissimulées, c'est ce qui fait un peu la densité de cette bande dessinée-là en particulier, c'est qu'il y a vraiment dans chaque case plusieurs actions, et que tout mon plaisir en mise en scène, c'est de rendre ça extrêmement fluide, et que je puisse, je me permets de mettre plusieurs informations dans une case, typique là, vraiment cette scène-là typique, donc on suit, on est dans l'émotion de ce personnage-là en premier plan, qui est un peu le pirate qui est là depuis le début, qui est plus pirate, qui n'a plus envie de l'être, qui a mené des troupes, ces troupes à la rencontre de Jarry, et qui ne demande qu'à être, comment dire, qu'à être aux ordres de Jarry, mais qui le remet dans le droit chemin quand c'est nécessaire, et c'est un peu le cas dans cette scène-là, Jarry lui qui est énervé contre lui, mais c'est un pirate en fait hyper posé, hyper zen, il n'a pas encore de nom, il a un nom, mais j'hésite encore de la façon dont je vais le mettre dans le faire dire dans la bande dessinée, et donc voilà, on a le point de vue de ce personnage-là, le regard de Jarry complètement énervé, donc lui qui est hyper posé, lui qui est hyper énervé, et derrière un pirate qui s'apprête à lui fracasser une bouteille sur la tête, donc c'est ce qui se passe sur la scène suivante, et donc j'aime beaucoup en fait cette mini-information, qui n'est pas l'information principale, donc il y a vraiment une circulation dans une toute petite case, et j'aime beaucoup ça resserre l'action, avec trois émotions complètement différentes, complètement opposées en quelques centimètres carrés. Bruno, génial, suite aux échanges sur le live, j'ai vu des interviews de Jean-Povici ce week-end, édifiant. Je ne sais pas quoi te dire, parce que vraiment, je suis super content, merci, en fait, moi je te dis merci. Merci parce que je suis super content que, je ne sais pas, que tu aies pris du temps, parce qu'il faut prendre le temps de ça, que tu aies pris du temps d'aller voir ça, et t'as vu, c'est juste, ouais, comme tu dis, c'est édifiant, je sais pas, c'est le bon mot en fait. Édifiant dans le sens même, édifice, tu vois, c'est-à-dire que c'est un édifice de pensée. On commence, et on se dit, oh là, ouais, là je commence à mettre le pied dans quelque chose qui est très grand, en fait. Donc, je suis super content. Merci à toi, franchement, je suis super content que, je ne sais pas que tu aies pris le temps de ça. C'est cool. L'alumina aussi, tu l'avais fait, tu me l'avais dit, franchement, je suis super content. Et c'est étrange, ça reformule vraiment des choses, enfin, de rentrer dans ce type de considération, et en fait, là, on en entend vraiment parler dans tous les médias, je sais pas si vous entendez du changement climatique, le changement climatique, en fait, on en parle énormément, enfin, en tout cas, moi, j'écoute des médias, j'écoute France Culture, en ce moment France Culture, mais même France Inter, j'ai écouté France Inter hier, je suis pas fan de France Inter, vraiment pas du tout, j'ai écouté ça, parce que je suis tombé dessus. Mais voilà, les médias commencent à en parler, il y a aujourd'hui le rassemblement de la Convention Citoyenne, une espèce de bilan, c'est non pas un bilan, mais une espèce d'échange entre le président et la Convention Citoyenne, mais ce qui est en jeu, ce qui est à mettre incroyable de complexité, et en fait, c'est avant, limite, avant même de débattre tout ça, c'est avant tout de connaître les bases du problème en question, et là, comme ce que t'as vu, hein, Bruno, c'est juste monstrueux, en fait, et on n'en est pas sortis, et en fait, on est tous plus ou moins, je sais pas, on est encore tous aveugles, en fait, des choses qu'il faudrait faire, et en fait, le chantier est tellement grand, en fait, les problèmes vont tellement s'accroître, mais de façon exponentielle et de façon peut-être et très certainement dramatique, qu'on ne peut que, ok, bon, bah, quoi faire, en fait ? Quoi faire ? On voit que les choses vont vraiment pas avancer lentement, au niveau politique, ça va être très, très, très difficile aussi, parce qu'il y a des blocages dans tous les sens, et qu'il y a même des gens, très souvent, qui vont à l'encontre de ce bien commun de cette bonne pensée, et en fait, on peut tous, c'est tellement urgent, moi, j'en parle mal, je suis désolé, je parle très, très mal de tout ça, je suis pas du tout quelqu'un d'éclairé, justement, juste de mon pouvoir du dessin pour pouvoir faire le tri dans tout ça, mais sans en faire le tri non plus, c'est-à-dire, c'est vraiment une... cette bande dessinée-là, par exemple, est l'espèce de manifestation charnelle, physique, et limite non contrôlée de toutes ces réflexions-là, et c'est ce qui fait que c'est une espèce de réflexion primale autour de ça, il n'y a pas du tout de construction, de vouloir faire passer un message, de quoi que ce soit, c'est vraiment de la pure sensation, du pur sentiment artistique, entre guillemets. Dupontel a parlé... On va créer le gang des gens, carrément. Exactement, tu as l'impression de tirer un filet informatique, sans fin, exactement. Tu montas la partie des mêmes experts que ceux que tu nous as recommandés, il a ressorti apparemment la même prise de conscience de l'urgence de la situation, ouais. Il en a parlé dans un entretien, c'est à vous, la semaine dernière. Ouais, je te conseille l'entretien de Sinkerview, de Dupontel, qui est juste incroyable aussi. Donc Sinkerview, la chaîne en fait, une chaîne d'interviews et de réflexions. Là, je vous conseille, je l'ai vu hier, je l'ai fini ce matin, sur les deux policiers, Noam, Anwar, et je ne sais plus comment il s'appelle, le second, qui sont extraordinaires. Allez, c'est parti, j'attaque. Parce qu'on est sur une chaîne de dessin, quand même, donc il faut que je... Il faut que je donne un maximum, quand même, non ? Coïncidence. Bah, je t'avouerai, en fait, c'est pas, enfin... Quand tu vas t'apercevoir que, plus tu te renseignes, plus Jean Covici, par exemple, revient, c'est un nom qui revient très souvent, Giro, justement, Giro, Philippe Iwix, aussi, on en entend parler. Tu vas voir qu'en fait, ces gens-là vont prendre de l'importance, mais vont prendre une importance... Parce que là, on n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, tout le monde commence à regarder, justement, ce genre de... Là, tu regardes des conférences, tout le monde commence à comprendre un peu le truc. Il y a d'autres personnes aussi qui sont experts là-dedans, mais, bon, voilà, on sort souvent son nom, Jean Covici, parce que, voilà, il fait bien le boulot de vulgarisation, et puis, il a... Il a ce... Il a ce bagou et cet humour, et cette... Et cette... Cet aplomb, en fait, intergénérationnel, c'est-à-dire que... Tu sens que c'est un homme qui s'est construit et qu'il n'y a pas de blabla, entre guillemets, et donc, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il parle vraiment à beaucoup de gens, en fait. Et crois-moi, lui, ou d'autres, mais ils vont devenir des... Ils vont devenir... Là, ils sont des experts, ils sont un peu pas mis à l'écart, mais en tout cas, ils sont pas encore très très entendus. Mais ça va être des voix de premier ordre dans quelques mois ou dans quelques années. Ça va être des gens très 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 importants à un moment donné, au niveau politique, etc. C'est-à-dire que... Eux, ils ne se revendiquent pas de ça pour l'instant. Mais... Ah ! J'ai un petit appel. J'aurais dû éteindre mon téléphone, mais je... À mon avis, je sais qui c'est. C'est mon éditeur. Ah non, pas du tout. C'est un ami. Désolé. Désolé, Christophe. Je vais écrire un message tout à l'heure. Les amis, je lui envoie un tout petit message pour lui dire, je te rappelle, dans... Une heure. Je suis encore en l'ancienne. Avec mon téléphone portable en noir et blanc. Avec mon téléphone portable en noir. Après, je vais vous brasser un téléphone portable en noir et blanc. Et les pills abonniers chez vous, te aller needs une autre chose. Parla ISOL. Avec mon téléphone portable en noir... je vais éteindre mon petit portable je ne suis pas encore dans la boucle comme vous le voyez je ne suis pas encore dans la boucle smartphone et je pense que je ne le saurais jamais au vu de ce qui nous attend c'est à dire contrôle, contrôle téléphone la totale donc je reste connecté avec vous là mais en fait mon principe c'est de ne pas l'être je pense que vous avez bien compris l'espèce de contradiction avec lesquelles je joue qui sont un peu étranges mais qui sont qui sont ce qu'elles sont c'est à dire je fais un live avec vous je suis prêt à tenir des discours anti technologiques mais vraiment très durs et en même temps je fais un live sur facebook je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui ont des voix bien plus engagées bien plus engagées que moi qui doivent avoir des qui doivent avoir des je ne sais pas des contradictions des résumés en question à ce sujet bien plus importantes que moi bon je ne m'explique pas là-dessus coupe ton bebop quand il regarde le live il a cette capacité d'être parfaitement clair et intelligible sur une thématique complexe exactement et même d'être extrêmement impactant c'est à dire que il a des formulations en fait qui qui touche droite au coeur et droite à l'esprit euh euh Merci. 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 Allez, je vais faire une petite rustine avec vous, vite fait. En fait, c'est... Alors, certes, je n'étais pas concentré. Bon, peu importe. Ça ne me gêne pas de ne pas avoir été concentré là pour quelques minutes. Mais en fait, c'est plus le fait que j'aurais dû essayer de faire un petit mouvement qui est sympa, en fait. Et qu'il y a un truc, c'est que j'en ai marre de faire toujours le même type de manche. Et que même, il y a un truc d'orientation qui fait que la main ne doit pas être orientée comme ça, normalement. Donc, je fais une mini rustine, vous n'en voulez pas. Je fais une mini rustine. C'est pas très important, parce que j'aurais pu laisser ça comme ça. Mais... Mais c'est plus par... Comment on appelle ça ? Ouais, c'est plus par exigence personnelle. En plus, peut-être que vous ne le voyez pas, mais ce n'est pas le même papier. C'est-à-dire que ça, c'est une page que j'avais dessinée au crayonné il y a un an, voire deux. Il y a deux ans. C'est une planche qui a deux ans. Et donc, j'utilisais un autre papier avant, qui était peut-être meilleur d'ailleurs. Que je n'ai pas retrouvé, en fait. Qui est plus en vente dans le... Et donc, ça se voit, en fait, on voit la... Je ne sais pas si on voit la différence de couleur de papier. Là, il est bien plus blanc et là, il est bien plus... Ivoire ou en tout cas... Rouge. Il y a une petite teinte de rouge. Ça se voit un peu la nuance du papier. La différence de papier, c'est un peu drôle. Je vais peut-être refaire exactement la même main, mais... Ça va se jouer à rien, mais en fait, c'est juste une question de feeling, en fait. Tu vas alors là frérée et... Tu vas là... Chaque ! Chaque ! Terence, ici. Et je vaisient voir un éle prima. Et je sais juste un insulaire. A la base de ! Såne. Et je sais juste un visant à maila. Suispo. Si tu peux maintenant mettre desn surprises. Leeeeu puis demande un commentaire, si vous n'avez pas nous96ons ici. Merci. Voilà en gros ça se joue à rien mais là le pouce je ne l'aimais pas le fait d'avoir mis une masse sombre ici ça m'embêtait en fait et là vous voyez je l'ai un peu désaxé j'ai un peu désaxé la main j'ai moins ça ça ne sert à rien donc je l'ai enlevé et voilà la bouteille peut-être d'ailleurs je vais la faire un tout petit peu plus grosse et la bouteille je l'ai changé d'axe aussi on la voit plus de trois quarts voilà il faut qu'on sente un petit peu plus l'impact donc là c'est très figé je fais limite la bouteille comme si elle était en train de voilà là avec ces petits traits là en fait avec ce trait un peu penché un peu foireux là je vais vraiment faire une espèce de dynamique où on comprend bien on comprend bien qu'il est en train de se faire fracasser il n'y a pas besoin de voir la bouteille bien voilà donc voilà petite correction c'est un peu plus tardivement je lis les messages bien plus tardivement que vous l'écriviez que vous les écriviez désolé ah oui j'avais dit que je voulais voir que je voulais justement j'ai pas vu ça j'ai pas travaillé là dessus j'ai pas eu le temps d'enlever le décalage enlever le décalage avec le chat c'est possible on va voir quelque chose d'un peu plus direct quitte à ce que ça lag un petit peu plus au niveau de la vidéo je viens de rajouter ça vous avez vu le petit je trouve ça marrant je viens de le rajouter au moment où je l'ai rajouté au moment où où j'ai dessiné cette partie là c'est à dire la petite vaguelette le fond de bouteille en fait un peu pourri de liquide je sais pas d'alcool ou autre c'est à dire la petite vaguelette je sais pas j'ai du mal là j'ai du mal là j'aime pas du tout du tout du tout du tout ce que j'ai fait allez une autre ustine j'aime pas du tout c'est bizarre c'est très bizarre en fait il y a un truc étrange à comprendre c'est que le visage E2 lui son visage doit être un peu plus loin si on veut que le geste soit ample et donc en fait j'ai un raccourci un peu débile à faire putain j'y arrive pas c'est nul c'est nul j'avais envie d'aller très très vite sur cette case et en fait je suis en train de me faire avoir mais c'est énervant c'est énervant c'est ce genre de truc qui énerve parce qu'en fait je sais que je peux faire bien tout de suite mais que je suis pas allé trop vite c'est juste que ni même que j'ai pas fait attention c'est juste que il faut être à fond il faut être à fond tout le temps et en fait c'est ça qui est épuisant là j'ai été à 90% et il manque les 10 derniers pour cent pour être au top en fait je peux pas me permettre d'être juste à 90% pour ce genre de case parce qu'il y a des cases où en fait on peut l'être un tout petit peu moins en fait même les cases où on l'a un peu moins on le regrette mais instantanément on le regrette hyper vite si on rentre là ouais bah je vais devoir le laisser passer en fait parce que je dois avancer mais quand on est en train de le faire et qu'on s'en rend compte sur le coup ça fait mal c'est ça qui est dur c'est ça qui est dur en bande de ciné on est obligé d'être à 100% on est obligé d'être à 100% et c'est ça là là je suis en train de perdre du temps ça me rend fou parce qu'au fait je sais pas que ça à faire j'ai vraiment pas que ça à faire mais je peux pas le laisser passer c'est dans mon voilà c'est dans mon niveau d'exigence c'est même pas un niveau d'exigence c'est juste genre je peux pas laisser ça mais là faut que je comprenne y'a pas moyen en fait c'est le truc de pouce là qui m'énerve non il était bien là vous voyez je fousse pas le truc à fond non plus en me disant mais en fait c'est le fait que le poignet soit y vraiment tordu à fond voilà je pense que c'est ça c'est à dire que s'il fait ça avec un pouce comme ça c'est pas possible s'il avait le pouce comme ça dans le sens où s'il avait le pouce comme ça il aurait le poignet beaucoup trop cassé parce qu'on ne peut pas bon peu importe mais il faut qu'il le tienne comme ça voilà comme ça au lieu qu'il le tienne comme ça comme ça il aurait le poignet trop cassé en fait ça casse le geste donc c'était juste ça c'est juste dans le naturel du mouvement c'est là où j'ai pas fait attention en fait sur la morphologie en fait d'ailleurs la lunette j'ai un commentaire j'ai complètement voulu te répondre c'est Morpho le livre en question je sais même plus si je t'avais répondu ou pas désolé c'est donc le livre en question il s'appelle Morpho édition je sais plus l'oricella si je me souviens bien le nom de l'auteur l'oricella avec un c de rien avec plaisir merci Bruno pour les petits commentaires les commentaires je suis impitoyable je suis impitoyable avec moi même bon j'ai voté commentaire ils je t'ai vu elle ils C'est parti. C'est chelou, c'est moche. J'en peux plus, putain, mais c'est moi aussi. Ah, pardon. Eh, j'en peux plus, là. Je vais pas galérer sur une main, quand même. C'est pas possible. Enfin, c'est quoi ce bazar ? Non, mais c'est quoi ce truc ? J'ai pas que ça à faire. En fait, j'ai pas que ça à faire. Non, le dessin, c'est censé être pi, c'est zen. Mais là, il y a des fois, j'ai pas que ça à faire, en fait. J'ai des trucs à faire, mais... Là, je suis censé rester une heure. Il est quelle heure ? 44 minutes. Là, dans un quart d'heure, c'est fini. J'ai trop de taf. Et je suis en train de galérer sur une main. J'ai même pas fait une case. Ça fait une heure que je suis en live. Bon, c'était plaisant. Je vais pas... Voilà, mais... C'est quoi ? En fait, là, je trouve ça cool. Oui, je trouve ça cool. On discute et tout, mais... Croyez-moi, je suis ultra à la bourre. Je suis tellement à la bourre. C'est un truc de fou. Mais là, c'est rigide. En fait, voilà, le fait qu'on crayonne trop, ça fait des trucs super rigides. Moi, je suis vraiment pas un... D'accord. Ça passe, hein. Je devrais pas... Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche pas. C'est un truc, mais... Je sais pas, c'est un truc qui... Je sais pas, c'est un truc qui... C'est parti. Allez, on fait ça comme ça. Vous avez vu, quand ça commence à être un peu trop... Enfin, ça c'est ma méthode à moi, mais quand ça commence à être un peu trop fouillé, je préfère largement effacer tout et retrouver la légèreté du trait du début parce que... Parce que quand... Je me connais quand c'est trop... Quand il y a trop de crayonné, quand c'est trop confus dans le crayonné, je perds l'énergie de Bad. Tu ne prends jamais comme modèle comme Jacobs ou Dodier qui... Tu ne te prends jamais comme modèle... Non, pas trop. Qui jouent les scènes de leur personnage. Oui, des fois je le fais, mais je le fais de façon tridimensionnelle dans mon esprit. Et je devrais faire comme eux. Exceptionnel dessinateur, entre guillemets. Exceptionnel dessinateur... Exceptionnel dessinateur... Baie... ... Moi c'est la méthode Flemard C'est à dire que je devrais le faire Normalement je devrais le faire Et c'est ce qui me ferait vraiment évoluer le plus vite Donc j'y réfléchis Merci Ah mais c'est fou Et les amis là j'en ai marre En fait c'est ce truc de bras là Comme je vous ai dit qui est pas assez long en fait Ça ne marche pas là On dirait qu'il a pas de bras là Il a pas d'avant bras Je prenne La plume est pas super Ça joue aussi beaucoup C'est à dire que je sens pas du tout Cette plume ne répond pas du tout A ce que j'ai envie d'ancrer Donc en fait ça aussi ça en fout Celle-ci non plus Celle-ci a jeté Hop Et la dernière Ah celle-là elle répond bien Elle est un peu épaisse Mais bon ça va L'autre était trop incisive Ça m'a fait faire des choses extrêmement incisives C'est pas super Courage Vincent merci En plus tu peux publier un roman photo après Pourquoi le roman photo ? Genre un roman photo de moi Qui est en train de faire ça Des trucs comme ça Ou un roman photo comme Je vais lui enlever ses cheveux Vous avez vu J'ai enlevé les cheveux De ce personnage là Sous-titrage ST' 501 Il y a des tonnes de photos de Jacobs Avec l'impair de Blake Un pistolet à main Il se promenait devant un grand bien Ah il se promenait devant un grand bien Ouais ça peut être sympa Je ferai un roman photo avec Où je mettrai une combinaison de Jarry Et je sais pas J'essaierai de De mettre une fausse selle sur mon canapé Et d'essayer de faire des poses Comme ça un peu vaillantes De Jarry sur son dinosaure Pour simuler Ouais je peux faire un bon roman photo Et là c'est sûr C'est sûr que j'aurais dû faire un roman photo Avec un mec Un mec qui fracasse Quelque chose sur une Une bouteille sur quelque chose Parce que là je pense que j'aurais Ça aurait évité que je me prenne la tête Comme ça Donc merci Bruno Pour la petite astuce Je ferai des romans photo Tu serais super sur un dino En animatronique Ah ouais carrément Mais même Sans animatronique J'essaierai de trouver Des personnes volontaires Pour faire le dinosaure C'est à dire que je prends 2-3 personnes Tu leur mets Un voile Un drap Un drap vert Pour simuler L'aspect dinosaure Et j'essaierai de monter dessus Comme ça il y a en plus Les mouvements Donc j'aurais une forme Plus Animatronique C'est un gros budget Ce que je n'ai pas encore C'est une blague Cela fait distribution Je n'ai pas encore Rires Ah oui Ah oui Rires C'est un grand budget Mais déjà Cela fait distribution Il y avait une pré-destude Mais cela fait elo advertising Alors faire Merci. Bon, vous avez vu, je suis à fond. Je n'ai rien débloqué de ça. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, c'est aussi nul qu'avant. C'est nul. Mais j'essaierai de trouver une solution numérique à tout ça. Là, je n'en peux plus. Je ne veux pas faire une troisième. J'ai envie de faire une troisième rustine. Là, ça me démange, mais puissance 1000. Je vais la faire. Dernière rustine, les amis. Avec cette plume, je pense que ça ira mieux. C'est un truc bizarre, mais je le sens bien avec cette plume. Donc, je fais troisième rustine. En fait, ça, ça me fait confiance. J'aime bien la tête du mec. Donc, en fait, la tête du mec m'a redonné foi en cette case. J'aime bien la tête du mec. Enfin, j'ai un peu l'impression que... Voilà, j'ai un peu l'impression... C'est lui qui sauve cette case. Peut-être que c'est le fait de refaire ce dessin en boucle qui te bloque. Si tu pars sur une autre case, tu reviens sur ce bras après. Tu iras peut-être mieux. Mais c'est ce que je me dis souvent. Mais en fait, je t'avouerai, c'est... Je peux pas. Je me le dis souvent, mais en fait, ça marche pas. Chez moi, ça marche pas. Je me le dis souvent, mais en fait, ça marche pas. Voilà, le bras est plus tendu. Je pense que c'est mieux. Il y a un meilleur raccourci. En fait, voilà, c'est ça, l'allumniage. C'est que je peux... Je pourrais en avoir. Mais en fait, je sais que j'y arrive. Je vais y arriver. En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est que je sais que je vais y arriver. En fait, c'est pas un blocage. Je suis pas en train de me prendre la tête sur... Genre mince. C'est juste une question, justement, d'entraînement. Là, je m'entraîne. Et en fait, j'apprends. J'apprends en persévérant. Donc, je préfère persévérer et mettre la case derrière moi ensuite que faire une autre case et me dire mais purée, mais pourquoi j'y arrive pas ? En fait, le problème resterait le même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le problème resterait le même parce que j'y arriverais pas. Et que... C'est ça la force aussi du dessin. Du dessin en bande dessinée, notamment. C'est que... On est obligé de s'y... Je suis obligé de... Enfin, on est obligé de s'y coller. T'es obligé de s'y coller, tu vois. Le truc, il va pas se résoudre tout seul dans ma tête. C'est en dessinant que ça se résout. C'est pas... Il n'y a pas de blocage dans l'esprit, quoi. C'est vraiment un truc purement... Comme tu le vois, purement technique. En fait, c'est de la pure technique. Parce que cette case-là me fait pas peur en elle-même. Mais bon, c'est rigolo, ouais, que tu notes ça, en fait. Et voilà, t'as vu, là, j'ai réussi. Là, c'est bon, je suis content. Là, je suis content. Le geste est simple. La main, certes, bon, voilà, elle est pas super. Mais en fait, le bras est bien plus tendu. En fait, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait juste que je fasse le bras un tout petit peu plus tendu. Donc, il aille dans le prolongement du geste. Et donc, ça crée un raccourci qui est bien plus... Voilà, tu vois la différence entre... Ici, là, il y a un truc foireux. Il y a un truc de raccourci foireux. Il y a des traits dans tous les sens. Là, il y a un truc net. Certes, qui est pas au poil. Là, la bouteille est cool. Je vais même faire quelques traits vite fait comme ça. Pas plus. Voilà. Là, je suis content, en fait. Donc, c'est une lutte de temps. Evet. Je suis content. Je suis content. Et voilà. J'aime pas repasser sur les petits traits comme ça. Ça me rend fou de faire un petit trait de... Ah, il y a du soleil, chouette. Perso, quand je bloque sur un truc, je sais que c'est le fait de faire une pause qui m'amène à débloquer chacun des réactions. Absolument. Absolument. J'aimerais faire ça aussi. ... Allez, je continue. Il est 1h04. 1h04. 1h04 de live. ... 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 il faut le pinceau qui sert à rien c'est le pinceau qui est juste un espèce de bloc je peux même pas m'approcher de là où je dois être précis avec le pinceau de peur de faire une bêtise il est tellement improbable ce pinceau c'est vraiment le pinceau pour remplir des grosses zones de noir voilà j'aime bien ce moment là où j'arrive en fait prend contraste et prend forme grâce à ses cheveux voilà ensuite d'ailleurs chaque mèche est importante voilà ensuite on va faire la case d'à côté donc avec un petit peu de soleil c'est toujours agréable les mini rustines vous vous en souvenez quoi elles vont rejoindre la boîte à rustines ça c'est cool alors on va faire cette case là on va nous faire voilà on va faire Merci. 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 Je vais déjà faire le pourtour de la case parce que comme il y a pas mal de zones de... C'est pour mieux rentrer dans le point de vue de ce personnage et en plus c'est pour... Comme j'ai la règle en main, je vais faire aussi la bulle. C'est exactement pour ces petites zones là, ces petites zones... Voilà. Vous avez vu j'augmente le contraste en fait, petit à petit j'augmente le contraste... De cet avant-plan. C'est à dire que je noircis en fait les zones, j'en éclaircis d'autres... Pour augmenter la lisibilité du plan. C'est un peu délicat parce que je fais vraiment comme un éclairage... Je suis vraiment comme un éclairage traditionnel dans le sens où j'augmente... J'enlève de la lumière. Enfin là pour le coup je noircis mais... J'assombris petit à petit les choses. Ça je sais que c'est une technique qu'il faudra que j'abandonne... Assez vite, bientôt dans un futur projet. Ou en tout cas que je la réfléchisse autrement. Parce qu'elle est très longue et elle est pas forcément très jolie parfois. Ça fait pas forcément des belles choses. Dans le sens où ça peut alourdir le... Alourdir l'image. Voilà voilà, ça donne un truc entre guillemots... Où on a bien un avant-plan mais bon... La façon dont je m'y suppris n'est pas forcément optimale pour être à la fois dans le geste... Dans le bon geste... Et dans l'information de noirceur. J'aurais peut-être dû réfléchir à la case un peu avant. Mais en fait moi je me laisse souvent... Je laisse souvent l'ancrage... Et la lumière venir petit à petit dans l'image en fait. Donc de creuser comme ça, d'approfondir. Donc voilà, là j'ai un avant-plan. Il est solide. Il est un peu trop... Voilà, il est très... Il est très plombant. Je vais essayer de faire quelque chose de plus léger... De beaucoup plus léger ici. Comme ça, ça répondra à la... A la soi-disant lourdeur de ce... De ce plan là quoi. Donc j'essaie de faire un équilibre entre les deux... Deux types d'ancrage. Dans une seule et même case. L'idéal c'est d'avoir toujours le même type d'ancrage partout en fait. Ça c'est l'idéal en bande dessine. Il y en a plein. Mais moi je suis multiple. De toute façon l'album il est rempli de types d'ancrage. Différents. C'est vraiment très étrange. Je suis vraiment pas un modèle quoi. En même temps ça peut être intéressant de... De faire comme ça. Mais c'est compliqué. à sous-titrer là beaucoup. Je suis très bien. Je suis très bien. Et c'est compliqué. Mais ça. Merci. Salut Tex, j'espère que ça va bien. Hello, terrible Hans. Je le prends direct en retard. Je le prends le direct en retard, merci. Je ne sais pas comment tu vois le direct. Parce que là, j'en ai vraiment parlé au tout début. Donc, tu t'écris dans le chat pendant que tu es en train de voir ce que je suis en train de faire il y a quelques minutes. Oh, c'est rigolo. Enfin, j'imagine ça. Peut-être que c'est autre chose. En tout cas, c'est cool que tu revois le direct. C'est très sympa. Dans son entier. Dans son intégralité. Il y a toujours plein de choses à apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. là je me suis un peu planté j'aurais dû le faire ici celui-là je l'effacerai numériquement ah, là je me suis voilà c'est parti ok on va attaquer ce petit bonhomme qui est derrière là le fameux allez on va essayer de faire de tête tout ça c'est à dire sans avoir besoin de faire de crayonner il y a une tête assez facile donc j'y vais comme ça avec son crâne rasé on a accès à tout le direct depuis le début tant qu'il est en cours j'ai donné quelques coups de sonde sur ce qu'il s'est passé au niveau du du sein j'ai été attiré par le livre évidemment j'ai donné quelques coups de sonde sur ce qu'il s'est passé au niveau du du sein j'ai été attiré par le livre je vois pas ce que tu veux dire le livre ah oui d'accord je comprends le livre de des hommes du 21e siècle je comprends c'est ça qui est cool avec les lives c'est qu'on peut faire des allers-retours des petits allers-retours pour aller chercher sur internet des choses pour aller regarder une vidéo d'une vidéo de Jean Covici ce qui est à mon avis bien plus instructif que beaucoup d'autres vidéos la mienne comprise mais il y a des choses à prendre il y a à chaque fois dans les vidéos que je fais il y a toujours une petite information ou même plusieurs des petites informations des petites choses des petites astuces des petites visions en fait de ce que de ce qu'est le quotidien d'un auteur de bande dessinée d'un auteur de bande dessinée moi c'est un peu spécial parce qu'on n'a pas tous le même on n'a pas tous la même vie ni la même rigueur ni même le même vous avez vu comment est mon bureau comment je m'organise c'est un peu bordélique il y a des gens qui sont bien plus pro bien plus bien plus organisés que ça mais bon voilà il y a une espèce de petite énergie qui je pense c'est assez cool en fait à voir il y a une forme d'improvisation aussi qui n'est pas fréquente ça je le sais je m'en suis aperçu en allant dans les festivals ces derniers temps pas ces derniers temps mais pendant le premier pendant la promotion du premier tome je sais pas j'expliquais un peu mes méthodes de travail aux gens ils disaient ah mais c'est hallucinant faut que tu expliques comment tu fais etc je sais pas comme tout le monde mais non mais les gens ils font pas comme ça ils font pas comme ça dans le sens c'est un peu difficile alors qu'en fait je suis pas en musique je pense que c'est un des axes principaux de la musique un des plusieurs principaux de la musique c'est d'improviser je sais pas de se laisser aller et tout alors en bande dessinée un peu moins de ce que j'ai cru comprendre moi j'ai toujours baigné là dedans donc c'est vrai faire une bande dessinée c'est un processus tellement long qu'en fait on a besoin de garantie notamment pour les éditeurs les éditeurs ont besoin de garantie j'aurai besoin de savoir qu'est-ce que ça raconte quelle histoire quel univers il y a des il y a quand même des sous-enjeux en fait là dedans et donc ils veulent savoir de quoi ils investissent entre guillemets et même chose pour oui voilà tu vois la lunia t'étais présente mais ça ça a été un petit déclic en fait je t'ai surpris que le mec tu vois que le mec était très intéressé c'était assez rigolo c'était super en fait ce petit moment là il était extra j'aurais bien aimé qu'ils soient enregistrés ou tu vois un truc un peu cool qui fait que mais bon une prochaine fois peut-être ou pas du tout les vidéos servent les vidéos que je suis en train de faire là servent bien à ça pour ceux que ça intéresse bien sûr alors ensuite on attaque ici et on va finir cette case c'est une question de minutes maintenant je vais faire les cheveux de Jarry toujours à l'ancienne les amis c'est à dire mon pinceau qui met 3 tonnes d'encre de plus que ce qu'il ne faudrait c'est à dire que et je ne vais même pas jusqu'au bout parce que mon pinceau n'est pas assez fin donc je vais le faire à la plume j'aurais dû laver mon pinceau avant le live j'aurais dû mais bon j'ai eu la flemme c'est pas que j'ai eu la flemme c'est que je m'en suis aperçu que je n'avais pas lavé voilà naturellement vous me connaissez vous me connaissez bien comme la dernière fois pour ceux qui étaient là je vais laisser le regard le fait de faire le regard du personnage à la fin c'est un petit teaser quoi en cédant pas très longtemps c'est très agréable de faire le visage de de Jarry je le connais en fait c'est un bonhomme c'est un personnage mais je le connais c'est très agréable de faire le visage d'un personnage qu'on connait bien c'est vraiment un des plaisirs de la bande dessinée aussi donc pour le coup c'est la répétition en fait la répétition fait empathie pour le lecteur naturellement mais pour celui qui dessine aussi celui ou celle qui dessine un peu par exemple c'est un personnage donc là en fait je le connais je connais ce visage et c'est assez agréable de le faire tout simplement non pas que je le connais parfaitement parce qu'il change toujours plus ou moins à chaque on a envie d'accentuer certaines de ses caractéristiques de son certains traits de caractère au fil de l'album c'est ce qui m'est arrivé il y a des traits de caractère qui me sont apparus de lui que je ne connaissais pas l'improvisation fait ça c'est à dire moi je le voyais comme quelqu'un d'assuré un peu avec un regard pénétrant qui a une espèce de surplomb sur les choses et qui laisse glisser qui se laisse porter mais qui en même temps est actif et un peu voilà héros positif là dans cet album là il subit il subit il est presque même il est pas du tout à la hauteur de ce qu'il aimerait être et voilà de par de par pas mal de choses en amour et en amour et en éducation aussi donc il est vraiment balotté par balotté et je trouve ça je trouve ça assez intéressant en fait pour un voilà pour un personnage pour soi-même de se dire il bouge même il évolue il évolue je fais les yeux les amis et voilà vous avez vu comment beaucoup de choses se jouent beaucoup de choses se jouent ici et voilà c'est la fin de ces deux petites cases merci à vous c'était super cool donc je vais éloigner un petit peu la page pour que vous voyez ce que ça donne dans la page hop je m'éloigne je sais pas si c'est assez loin ou pas voilà ce que ça donne ces deux petites cases bon elle marche bien on voit bien l'avant-plan bien marqué on voit bien la bouteille le regard bien énervé concentré en fait un peu incrédule c'est à dire qu'il lève un peu un sourcil et en même temps il en a un autre où il regarde de façon profonde mais en même temps il a comme si en me rapprochant on peut peut-être voir en fait il a la petite lueur il a même un tremblement même en fait je vais voir à quel point la caméra peut zoomer vous voyez des petits tremblements dans l'oeil qui fait que l'oeil se brouille presque se brouille presque de rage et en même temps d'incompréhension et j'ai même fait l'oeil qui est un tout petit peu levé c'est à dire que il a le regard un tout petit peu levé genre mais qu'est-ce qui se passe enfin je me suis fait prendre à la gorge c'est ce qui se passe dans la section juste avant je me suis fait prendre à la gorge mais qu'est-ce qu'il y a il est trop énervé vous allez me le payer en fait c'est ce qu'il dit et ensuite l'humiliation en fait de se faire ensuite cracher une bouteille et ensuite ça va partir en baston en baston voilà j'étais super content d'être avec vous ce matin j'espère que ça vous a plu on ne tait pas beaucoup en fait ça me va moi ça me va on est en toute intimité ensemble on va continuer cet après-midi on va essayer de faire une autre case peut-être celle-ci pour le coup celle qui est un petit peu plus haute je ne vais pas être très très long cet après-midi puisque j'ai vraiment énormément de travail comme vous le savez je me suis répété 50 000 fois merci pour j'arrive très bluebellest dans cette case ouais absolument référence assumée et adorée à très bientôt sûrement tout à l'heure peut-être je ne sais pas vers 15h ou 14h c'est toujours un peu dans des eaux un peu étranges je ne suis jamais à l'heure désolé pour ça travaillez bien bon appétit mangez bien et à très vite ciao les amis